Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club ! Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire un nervosadite. Chris, on a besoin de toi. Cathy, on a besoin de toi. Non, attendez, vous allez commettre une erreur monumentale. Oui, monumentale. Oui, bien sûr, tu raconteras ça à l'électrobule. On va mettre cet alien au frais sans aucun problème. Zarbe ? C'est bien toi. Monsieur Smith ? Non, vous connaissez cet alien ? Oui, bien sûr. Zarbe est un messager intergalactique. C'est même un demi-heure. Même s'il est un petit peu nerveux. Oups, désolé. J'ai toujours eu horreur de venir faire des livraisons à Singleton. Il est très sympathique, ce garçon, mais il laisse toujours de la sueur verte sur le courrier. Waouh ! Pourquoi je ne reçois jamais de mail comme ça, moi ? Salutations, ami Smith. Je suis Zuba, grand seigneur protecteur de l'espace du secteur neuf. Votre aide est demandée pour la négociation d'un traité de paix entre les grands tortusiens de Zours et les lièvres volants de Xix. La galaxie a grand besoin de vous. Encore ? Waouh ! C'est trop bien, monsieur Smith. Vous connaissez les aliens de toutes les galaxies. Oh, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, Sam. Je parle couramment près de 3000 dialectes extraterrestres. C'est pour ça qu'on m'appelle toujours pour négocier ceci. Je n'avais pas encore fini. Bon, les tortusiens et les lièvres volants sont en guerre depuis des siècles, mais ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Vous allez arrêter, oui ? Désolée. Enfin bref, il suffirait du moindre incident pendant les négociations et nous repartirions pour une nouvelle guerre de 500 cycles solaires qui pourrait s'étendre à toute la galaxie. Quoi ? Personne ne parle plutonien ici. Je dis, je serai très honoré de vous aider. Un communicateur intergalactique a été inclus dans votre pack. Au nom de la galaxie, je vous remercie. Quoi ? C'est ça, ton communicateur intergalactique, papi ? C'est génial ! Ça ressemble à un simple téléphone portable. Il y a plein de gens qui en ont. Oh, ils en ont de la chance, parce que sur ma planète, on se sert d'escargot médium pour se contacter. Et c'est vraiment dégoûtant ! Le commandant a dû faire en sorte que cet appareil ressemble à un téléphone portable humain. Et il peut recevoir des appels de tout l'univers. Oh, tiens, d'ailleurs, il sonne ! C'est génial ! Si ça se trouve, cet appel vient du fin fond de notre univers ! Non, non, attendez ! Oh, c'est pas croyable, ça. Eh, attendez une seconde ! Vous aviez pas un univers à sauver, non ? Oh, ne t'en fais pas, Sam ! On m'a mis en attente ! Et les opérateurs galactiques ont une échelle temporelle complètement différente de la nôtre. Quelques minutes, ces heures représentent des jours, voire des décennies sur la Terre. Donc là, ils vous ont mis en attente pour des décennies ? Ma foi, j'espère que ce ne sera pas aussi long ! Je repasserai demain soir à l'heure du dîner et à mon avis, ça devrait aller ! Bon, alors, on le fait, ce barbecue ? Ah oui ! Allons-y ! Ce communicateur intergalactique est trop beau ! Bon, après tout, il va rester posé sur cette table toute la journée. Je suis sûr que ça ne devrait pas déranger M. Smith. Rie ! Ne me dis pas que c'est le communicateur intergalactique de M. Smith ! Hein ? Quoi ? Ça ? Bah, si, mais je voulais juste comprendre comment il fonctionnait. Règle MBC numéro 4, nos gadgets doivent servir uniquement pour l'émission. C'est que, techniquement parlant, ce gadget n'est pas à nous, hein, il est à M. Smith. Ne joue pas sur les mots avec moi ! Oui, tu sais qu'il y a la horreur de ça, mais en fait, est-ce que je peux le voir ? Regarde, tu peux contacter 50 000 planètes, voire des émissions de télé en 3D de toute la galaxie, et le plus beau de tout ! Il y a aussi une fonction massage intégrée ! J'ai pas trouvé comment on baisse l'intensité. J'ai genre vraiment besoin de tes notes pour le devoir de demain ? Ouais, d'accord, pas de problème, j'y serai, cette fête va être top, Moumoute ! Salut, Sam, il me faut un téléphone portable, tous les élèves de l'école en ont un ! Un téléphone portable, pour quoi faire ? Bah, pour papoter avec tous mes amis, comme le font tous les gens sur cette planète. D'accord, un peu comme ce qu'on est en train de faire, là. Oui, exactement, je suis enfin une terrienne de chez Terrienne, j'aurais jamais cru que c'était aussi marrant de papoter. Et dire que je pensais tout connaître sur les rapsodiers. Ah ! Salut, Sam ! C'est encore moi ! Oui, bon bah, je sais, qu'est-ce qui se passe ? Rien, je voulais te dire salut ! Alors, salut ! Oh, salut, Cathy ! Mais le V.com ne doit servir que pour les urgences M.B.C. Comme quand les aliens attaquent la ville, par exemple. Non, aucun alien en vue ! Alors, on papote, tu savais que Marc Allé a une fête tout à l'heure ? Il fait super beau aujourd'hui ! Un truc qui te gratte dans le dos et te... Allô ? Allô ? Hé, Chris ! Tu peux bidouiller les V.com pour qu'ils marchent comme des téléphones portables ? Bien sûr, pourquoi pas ? En fait, je pense qu'on peut faire plein de trucs marrants avec les V.com. Je viens juste d'étudier le téléphone de ton grand-père. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment t'as pu sortir l'appareil de papy du clubhouse ? T'inquiète, Cathy. Ils ont mis son appel en attente, alors... J'ai fait super gaffe de ne pas raccrocher et le téléphone est à l'abri dans ma... Dans ma... Oh oh ! Ne me dis pas que tu as perdu le téléphone. Non, 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 je l'ai pas perdu. J'ai sûrement dû le laisser sur la table. Ouais, ça va être une fête vraiment super ! Appelle-moi quand tu sais oser. Bisous ! Non, mais ça va pas ou quoi ? Maman, c'est toi ? Wow, t'as une drôle de voix. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord ? Oh, c'est pas vrai, ça a arrêté de me téléphoner ou alors... Oh, je suis agacée. Quoi ? Comment ça vous avez perdu le contact avec le négociateur ? Retrouvez-le et vite, sinon ce sera la guerre. Salut, Sam ! Quoi de neuf ? Cathy, il faut que tu arrêtes de m'appeler si tu n'as rien à me dire. Ça commence à devenir embêtant. Je sais, je sais, mais à chaque fois que je t'appelle, je me sens un peu plus terrienne qu'avant. Et cette fois, je te jure que j'ai une raison, une très très bonne raison. Oh, il y a le prof qui arrive, je te rappelle un peu plus tard. Ah, va falloir que je mette mon Vcom sur liste rouge. Oui, c'est les taxis de Singletown. Il me faut une voiture au collège et il me la faut pour hier. Envoyez-moi plutôt une limousine. Mais c'est pas vrai, vous êtes en train de parler la bouche pleine ou bien quoi ? C'est dégoûtant. Finissez votre sandwich et envoyez-moi une limousine et prends le temps. Pourquoi ces plans galères n'arrivent qu'à moi ? Ce qui nous mène à notre sujet suivant, l'immensité de l'espace. Vérons-nous jamais des vaisseaux spatiaux capables de traverser notre système solaire ? Pas de notre vivant en tout cas. En grande partie, à cause de l'immensité du vide stellaire, que les scientifiques appellent la théorie du grand vide. Les gars, le détecteur silencieux d'aliennes ! Un vaisseau non identifié doit être en approche. Nous devons aller l'intercepter. Oui, mais comment est-ce qu'on va sortir de la classe ? Mes enfants, un peu de silence. Il n'y a rien, je le répète. Il n'y a rien du tout dans l'espace. Donc... Ce message s'adresse à monsieur Foster et à ses élèves. Chris, Danny, Cathy et Samantha doivent se présenter au bureau du proviseur car... Ils ont été élus élèves modèle du mois. Ouais, c'est ça. Bah, euh, merci. Wow, élèves modèle du mois. Les enfants, vous devriez les féliciter. Ouais, bravo ! Bravo ! Ah, bravo ! Vaisseau non identifiant, on approche ! Appuyez sur 3 pour terriens ou appuyez sur 4 pour... Merci ! Taxi intergalactique à votre service ? Wow, un taxi guidé par ordinateur ! Qui a commandé un taxi ? Appelle recevient un communicateur intergalactique enregistré au nom de... Monsieur Smith ! Chris, où est le téléphone de monsieur Smith ? T'étais censé le garder sur toi. Il est là et j'ai pas commandé de taxi. Alors, ça doit être un piège. Vous vous souvenez que l'alien a dit à monsieur Smith qu'il était super important pour le traité de paix ? On a dû envoyer ce vaisseau pour l'empêcher d'intervenir. Négatif ! Je suis un taxi, pas une arme ! Veuillez embarquer ! Donnez à votre destination ! Nous, nous n'irons nulle part. Chris, renvoie cette boîte de concert directement chez elle. Je répète, veuillez embarquer et donnez à votre... Retour à la base ! Wow ! Bizarre ! C'était trop raté comme attaque alien ! Ou alors, quelqu'un a vraiment commandé ce taxi ? Mais qui ? Mais qu'est-ce qui leur prend à tous de parler la bouche pleine aujourd'hui ? Non, c'est pas vrai ! Les bonnes manières, alors ! Voilà mon téléphone ! Je l'ai cherché absolument partout. Je ne l'avais pas laissé dans le lave-vaisselle. Oh, si, si, c'est justement là qu'on l'a retrouvé. Eh ben, tant mieux ! Eh ben, je suppose qu'ils vont me passer ma communication. Pourquoi est-ce qu'il cherchait son téléphone dans le lave-vaisselle ? Ah oui, ah oui, ah oui ! Trop marrant, Marc ! Bon alors, est-ce que tu vas venir à la soirée ? On va s'éclater grave ! Eh, entendu ! Eh ben, dans ce cas, je serai présent ! Ah mais quoi, ils vont s'éclater ? Ça m'a l'air dangereux, ça ! Je vais faire pour eux que ces aliens savent ce qu'ils font. Oh, quand est-ce que les copains vont m'appeler pour la soirée ? C'est soncette, la fête du siècle ! Je sais même pas où est-ce que je dois les retrouver ! Oh non, encore toi ! Sympa d'avoir oublié de m'envoyer mon taxi ! À cause de toi, je suis rentré à pied à la maison ! J'ai complètement bousillé ma paire de baskets édition limitée ! Ah, super ! T'as toujours pas fini ton sandwich ! D'accord, je sais pas qui t'es, mais ça suffit ! J'ai horreur des blagues téléphoniques ! Enfin, sauf quand c'est moi qui l'ai fait d'abord ! Étrange, qu'arrive-t-il à M. Smith ? C'est la première fois qu'il est aussi grossier ! Très bien ! Dans ce cas, les lièvres volants et les tortusiers n'ont qu'à se faire la guerre, mais pas dans mon paisible secteur neuf ! Dites à tous les vaisseaux de se diriger vers la planète Terre ! Vous avez des nouvelles, des négociations ou du traité de paix ? Non, ça fait des heures qu'on n'a pas vu M. Smith. Je me demande ce qu'il est en train de faire. On a essayé une dernière fois de raisonner Smith au nom de la paix intergalactique. Mais arrêtez avec ces blagues téléphoniques ! Bon, ça suffit ! Même la patience d'un ambassadeur alien a ses limites ! Hé, qu'est-ce que t'as, Cathy ? Rien ! Je me rends compte que tous les enfants s'éclotent avec leur portable alors que moi, je les carvais comme minables et en plus, personne ne veut plus décrocher quand je téléphone. Ben, t'as quand même gardé Chris en ligne 20 minutes pour parler de la couleur des guimauves ? Mais c'est que j'adore les guimauves, moi ! J'aimerais bien avoir un moyen pour parler aux autres enfants. Ah, peut-être bien que je peux t'aider. Voilà, j'ai branché ton VECOM sur le réseau téléphonique de la ville. Grâce à moi, tu peux parler à qui tu veux. C'est vrai ? Oh, c'est trop bien ! Alors, elle m'a passé ce mot et je lui ai dit comme si je l'ai sorti avec un taré genre Chris. Oh, tu vas à un rendez-vous ? Alors, restez les rollers, mais ne tourne pas en rond pendant des heures et des heures comme j'ai fait l'autre fois. J'ai eu trop la tête qui tournait. En fait, je me suis connectée à votre conversation. C'est chouette, non ? Allez, les filles, on ne pas pâte. C'est génial, le papier toilette, non ? Des fois, j'en mets tout autour de mon lit en décoration. Quelle horreur ! Qu'est-ce que tu racontes ? T'es malade ! Oh, je... Tu vois, quoi, je... Je parle au téléphone comme vous, quoi. Et t'as rien d'intéressant à me dire. Comme des ragots, quoi. Des ragots ? Ah, d'accord ! Ben, qu'est-ce que tu penses des tacos de la cantine ? Ils sont super croussillants, non ? Ah ouais, c'est ça, les tacos. Eh ben, moi, tu sais, j'accroche du papier toilette sur mon lit en décoration. Tout compte fait, ça ne me plaît pas tant que ça de papoter au téléphone. Il y a du neuf ? Il y a des vaisseaux aliens dans notre atmosphère et ils se préparent à nous attaquer. Quoi ? Eh, toi, l'hologramme, pourquoi est-ce que tous ces vaisseaux de combat sont là ? Salutations, humains. Au cas où cela vous intéresserait, les tortusiens et les lièvres volants ont décidé de se faire la guerre sur Terre. Non, c'est pas vrai ! Jamais, nous ne nous sommes fait insulter, surtout au téléphone par un simple négociateur. Nous avons donc décidé qu'il valait mieux que la guerre se déroule sur votre planète. Une petite seconde ! Vous voulez dire que c'est la faute de Monsieur Smith ? Impossible ! Monsieur Smith prend toujours ses missions intergalactiques très au sérieux. Oui, toujours ! On va aller, on va nous ! On va aller, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Non, non, non ? Non, mais là, ça suffit ! Laissez-moi tranquille ! Raccrochez ce téléphone ! Arrêtez de me plaire ! On dirait Marc ! Mais comment c'est possible ? Il faudrait qu'il ait lui aussi un communicateur intergalactique. Dis-moi que c'est pas vrai ! Ben, en fait, j'avais pas l'intention de... C'est Marc qui a le téléphone de Monsieur Smith ? Oh, on dirait de la barbe à papa coincée dans un micro-ondes. Bon, ça suffit ! Nous devons arrêter ça avant qu'il réduise Singletown en poussière. Chris, Cathy, allez chez Marc récupérer le téléphone avant qu'il insulte quelqu'un dans la Galatie. Ça suffit ! Combien de fois il faut que je vous le dise ? Vous êtes trompés de numéro, d'accord ? Il y a une invention extraordinaire et vous devriez vraiment vous en servir. Ça s'appelle un annuaire ! Qu'est-ce que c'est ? Des alliés ! Cassez-vous tout ! Est-ce qu'il va se remettre ? Oui, ça va aller. Nous allons juste laisser un petit mot pour ses parents. Chère maman, j'ai fait un rêve incroyable. C'était si réaliste et si impressionnant que je me suis cachée dans le placard. Viens m'ouvrir la porte, merci, signé Marc. C'est Cathy, ramenez-vous en vitesse. Nous avons besoin du téléphone et maintenant ! Ce téléphone-là ? Oui, génial ! Mais on doit faire très vite. Votre vaisseau arrive. Vite, Cathy, appelle-les tous et dis-leur de calmer le jeu. Grand-père a leur numéro en mémoire, mais je ne sais pas ce que je dois leur dire. J'en sais rien, t'as qu'à leur présenter nos excuses. Dis-leur n'importe quoi, mais détend leur attention. Allo ? Bienvenue sur terre, les gars ! C'est vraiment génial, ici. Avant de vous en aller, vous devez à tout prix emporter des souvenirs avec vous, comme du papier toilette, c'est très joli, accroché autour du lit. Oh, et pour ceux qui ne parlent pas encore tout à fait bien le terrien... Oui, ils ont un truc vraiment cool qui s'appelle le pop-corn. Trop top ! Et puis, il y a aussi les guimauves. Ça, c'est super bon ! Ceux qui crachent du feu vont adorer ce truc-là. Bon, ben, je crois que la question est réglée. Alors, un de six jours, les gars, salut ! Wow, t'as pas fait que détourner leur attention. Grâce à toi, ils ont oublié qu'ils étaient venus pour se battre. Oui, tu as réussi à sauver le monde en parlant de tout et de rien. Oui, c'est bizarre, mais les lièvres volants et les tortusiers adorent vraiment parler pour ne rien dire. Et jusque-là, ils n'avaient jamais réalisé qu'ils avaient du point commun. Ouais, comme parler de papier toilette, de pop-corn, de guimauves grillées, de choses dans ce genre. Vous voyez, je vous l'avais dit que les portables, c'était super ! Ah, j'ai hâte de la rappeler demain matin pour en apprendre plus au sujet de ces poules de corne. Les enfants, j'ai passé une super soirée. Je me suis éclaté, comme vous dites. Et ensuite, j'ai... Une petite seconde. J'ai comme l'impression que j'avais un truc à faire. Oh, ça devait pas être si important. D'étranges lumières ont été vues au-dessus de la ville. Les experts pensent qu'elles étaient dues au reflet des ailes des avions de ligne sur les nuages. Elle est bien bonne, celle-là. Un chat garçon a pourtant une autre version des faits. Oh, c'était des créatures très bizarres et elles voulaient passer des appels longue distance avec mon téléphone portable. Elles m'ont emmenée dans leur vaisseau. Elles m'ont fait des drôles expériences. Elles m'ont fait porter une tenue argentée. Elles m'ont enfoncée des aiguilles dans le cerveau. Et je me suis évanouie. Mais c'est vrai, je le jure. Ah, j'étais pas en train de rêver. C'est vrai. Mais pourquoi personne ne veut me croire ? En tout cas, j'en connais un qui n'est pas prêt de se resservir de son portable avant très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada